Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! C'est l'aide là-dedans de ma gueule. Alors les amis, aujourd'hui on se fait une petite vidéo de découverte ensemble sur Internet. J'ai envie de faire une recherche et je vais la faire avec vous parce que j'ai trouvé des choses intéressantes. Je me dis pourquoi pas vous les partager. Découverte de céramique tombée par terre, la lampe sur le plancher. Ouais! Alors, il y a un professeur, celui que je regarde souvent. Attendez, je vais vous le montrer en même temps. C'est de lui, je pogne quasiment tous mes enseignements de poterie qui sont nouveaux. J'ai eu des cours quand j'étais jeune, mais ce n'est pas assez. Alors, je vais vous montrer. C'est... Alors, je n'ai beaucoup un que je regarde, mais c'est mon professeur préféré. C'est que je le tiens quelque part. Non, 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 non. Pas de vidéo, pas de pub, pas de pub. Je vais juste vous donner le nom. Abonnement. C'est pas Heart Nation. C'est-tu Shinobu? je pense que c'est peut-être chino vu parce qu'il est les premiers ou kiraku ben ouais c'est un japonais c'est sûr je trouve vraiment que leurs poteries sont à tomber par terre je pense que c'est kiraku ah c'est kiraku alors c'est kiraku kiraku je pense qu'on prononce kiraku je sais pas lire c'est du japonais chinois c'est du chinois anyway tout ce qu'il fait j'aime sa précision de travail la simplicité qu'il explique même s'il parle en japonais c'est écrit en bas pis il est tellement calme pis simple qu'on comprend même ce qu'il dit en japonais et franchement c'est autant pour débutants qu'avancer mais c'est tellement bien expliqué que même que si c'est avancé on comprend tu sais regarde pour les débutants c'est facile tout le monde peut y arriver comment faire un plat à rebord ils nous montrent des trucs de gros professionnels mais dans une façon tellement simple pis facile abordable aussi t'as pas besoin d'être millionnaire et pis j'aime son travail bon des fois j'aurais de quoi critiquer en général j'aime beaucoup ce qu'il fait quelle est la différence entre la personnalité et la poitrine ça c'est des choses que je sais déjà mais ce n'est pas seulement le glacis qui le rend noir comment faire de la terre de maquillage noir la terre de maquillage c'est du glacis c'est fait avec de la terre c'est fait avec des minéraux c'est la tasse des poudres de minéraux pis dans la terre on a aussi des éléments tchut pourquoi mais ça se crie quand je fais des vidéos c'est quand je fais des vidéos alors on a des éléments organiques c'est nouveau que je cherchais je suis encore endormi il y a le matin mais il est quand même assez tard il y a 10h59 mais ça fait un bout je suis comme endormi j'ai les yeux j'ai pris mes médicaments il y a des jours que mes yeux sont plus comme on dirait qu'ils ne veulent pas s'ouvrir pis ils ont mal mais ça ne fait pas très mal je ne suis quand même pas si pire mais tu vois dans ce temps-là regardez je ne suis comme pas je sais j'ai l'air plus vieux c'est parce que je suis en pleine crise de glaucome mais c'est une glaucome contrôlée avec des petites gouttes dans ce temps-là je suis comme je ne suis pas dedans un peu mais je suis heureux pareil faites des dons non alors vous ne pouvez en faire mais vous ne saurez pas où comment alors en passant mon magasin de produits ça ne sert à rien d'aller m'acheter des trucs là tu sais lettre j'en ai plusieurs en ligne en plus des magasins de produits aucun est mis à jour écoutez j'en ai qui sont vieux de 20 ans alors si vous cherchez Zayane Z-Y-A-N ou Yann Dominique Couture le monde le savent déjà mais si vous me faites des invitations Facebook je ne les accepterai pas vous allez trouver un peu ce que je fais dans la vie puis qui je suis vous allez trouver aussi des boutiques beaucoup au nom de Zayane Zayane il n'y a pas de Zayanzic Zayanzic ça c'est un surnom que j'ai fait pour les mixes de musique mais si vous cherchez Zayane vous allez avoir aussi accès à tous mes mixes de musique j'en ai fait genre 2000 sur des applications quand j'étais handicapé quand j'étais en chaise roulante j'ai fait beaucoup beaucoup de musique par internet avec des applications dans l'hôpital ça va bien vous trouvez un instrument mais aussi des vieilles peintures des vieilles affaires c'est pas cédate donc tout ce qui est boutique même s'il y a encore le lien en bas des fois c'est marqué pour avoir des objets de tous les jours faits avec mes trucs je veux faire une mise à jour là-dedans c'est sûr et certain si je me donne l'envie de le faire non mais c'est parce que j'ai plus de programme de dessin depuis j'ai mon nouvel ordi nouveau entre parenthèses moi je suis un vieux de la vieille j'ai commencé à faire des dessins en pixel des ordinateurs puis là j'ai acheté un portable après mon accident 2018 2017 2018 et il y a déjà 18 puis j'arrive pas à mettre des applications de dessin là-dedans qui sont vraiment intuitifs on dirait qu'il n'y a plus d'intuitif c'est pour ça de l'inverse pourtant mais pour le dessin moi je dessinais beaucoup de la souris puis là dans mon portable c'est mon ordi j'ai rendu un portable j'ai un gros ordi mais ouais il faudrait que je me remette sur le gros ordi pour dessiner la souris ça me tente pas ma tablette à dessin est désuète on dépense tellement d'argent j'ai tellement gaspillé de l'argent moi personnellement j'ai énormément gaspillé d'argent en technologie pour essayer de me mettre à jour en tant qu'artiste me mettre en ligne tout le temps de mettre mes dessins en numérique tout ça j'ai tellement gaspillé d'argent là-dedans que j'ai pas fait une crise de scène au bout du corps même en vendant des tableaux ça m'a coûté tellement cher mettre ça en ligne oubliez ça ça vaut pas la peine donc j'achète plus de trucs pour me mettre en ligne mais c'est comme faire des objets qui s'impriment j'en ai déjà fait ça m'a pris énormément de temps de patience de programmes assez de n'envoiement qui fonctionnent bien puis j'ai fait des cadeaux avec j'ai pas vendu rien là-dessus c'était sur en tout cas vous pouvez faire la recherche Zion Z-Y-K-N c'était bien ça c'est Zion Z-Y-K-N c'est pas tellement longtemps j'y ai pas été et vous allez avoir des vieux dessins c'est pas ses dates les affaires pas vendues à part mon bébé je la garde pour moi mais je sais même plus où c'est il est perdu comment faire de la terre de maquillage non hey arrêtez j'ai de la misère à me concentrer j'ai de troubles de concentration sur le corps où j'ai une commotion cérébrale mais les oiseaux ça m'aide pas stop tu te les bébés je vais vous faire un cours de chant c'est quand que non ça fait longtemps je les ai pas mis habituellement je les mets une fois par semaine devant une vidéo qu'il y a sur youtube tu pourras apprendre à chanter aux oiseaux ça chiffe il aime bien ça il chante pas l'autre jour il y en a un qui a essayé ça fait longtemps ça va être calmé ok je fais ça je veux rien on va se la faire dans notre vidéo Kiraku il nous montre comment faire des beaux glacis maison avec de la cendre ou avec du riz il montre pas faire des cuissons sur le feu de bois mais il nous montre à faire toutes sortes de choses puis les kilns dans la plupart des villes à part chez nous parce que moi je suis dans le nord ça peut se louer une kiln c'est un kiln K-I-L-N c'est le four à céramique alors dans tous les centres de choses qui louent des trucs de céramique c'est quasiment un petit club tu peux être inscrit ou pas inscrit tu peux arriver avec tes céramiques demandaient que ça soit cuit puis genre eux autres vont cuire ça une fois par semaine à tous les mercredis ils mettent tout le monde ensemble puis vous cuisez ça et lui c'est ça qu'il fait dans le fond il a son atelier de céramique et il donne des cours alors dans toutes les grandes villes tu as des artistes des potiers professionnels qui donnent des cours de céramique mais un céramiqueux il peut pas dire c'est pas pareil lui c'est un potier mais il fait aussi des bibelots il fait de tout puis moi j'aime ça aussi faire de tout puis un céramiqueux c'est quand t'as des moules et que tu trempes un plâtre de Paris dedans ou un plâtre à céramique c'est un y'en d'autres non avant c'est un du plâtre de Paris qu'on mettait là-dedans non un plâtre à cuisson que tu fais couler puis là ça c'est le céramique bien ça aussi t'en as là-dedans pas à louer mais il faut que tu payes chaque petite chose tu payes si tu prends leurs produits tu payes mais si tu fais tes propres produits comme je t'ai éduqué là ils vont te les cuire mais ça se peut qu'ils disent ah tu cuis pas ça parce que t'as trop de glacis mais on veut pas que ça coule dans la machine fait que ils vont peut-être dire ben faut que tu prennes notre peinture là va falloir que tu payes leur peinture mais oui la personne qui a sa poterie tu vois elle peut avoir fait aussi ses propres glacis maison puis tu peux peut-être les utiliser puis les essayer pour moins cher mais alors il y a toujours une personne dans les villes habituellement qui loue la cuisson ben qui tu vas payer je sais pas comment pour cuire ça peut-être 30 piastres ça revient cher ça peut revenir cher mais une journée de même tu fais ça en famille ou avec ta blonde avec une gang d'amis pour le fun après avoir fumé un gros joint puis tu t'en vas faire ta poterie j'encourage pas les gens à prendre de la drogue ou est-ce que c'est illégal de prendre de la marijuana mais pour moi de la marijuana c'est pas de la drogue mais j'en consomme pas tout le monde de ma style j'en consomme si j'en consommerais je le dirais parce que j'ai rien contre ça mais pas au travail ni avant de chauffer une auto mais avant de faire de la céramique c'est correct à moins que tu veilles faire un feu prends pas de drogue quand tu fais un feu ou ne bois pas d'alcool non plus les gens mettent trop alcool boisson avec des feux c'est vraiment de mauvaise idée de prendre de l'alcool de te souder pendant que tu fais de la poterie il y a beaucoup de maisons ou de potiers qui prennent en feu il y a peut-être qui ont pris un petit peu trop de vin aussi pendant qu'ils faisaient leur poterie mais c'est une activité qui est très séductrice là je vais sauter d'un autre sujet mais on parlait de bien-être en couple en utilisant vraiment l'appareil qui tourne c'est sensuel si tu regardes ta femme ta blonde ta copine ton copain faire ça poser ses doigts sur l'argile molle avec le bruit des fois c'est sexy ça a l'air de rien oui ça peut paraître sexy alors tour de potier électrique comment faire un grand bol tu vois c'est simple comment faire un grand bol sur un tour de potier mais tu as aussi comment faire un sur un moule comment faire un sur une grosse roche je ne sais pas s'il y a là-dedans mais c'est toutes des choses que j'ai lu sur YouTube la différence entre le glaçage superposé et divisant l'argile change librement profitons de la roue électrique sans réfléchir alors il prend la roue puis là il fait des mouvements comme ça il fait des sortes de formes sans réfléchir c'est vrai c'est juste c'est satisfaisant regarder même si ce n'est pas sexuel c'est comme la main sur la boue la terre on a tous aimé jouer dans le boue quand on était petit même toi qui n'as pas osé parce que tu ne voulais pas salir ta petite robe ou ton petit patalon si ça aurait pris la peine de mettre une salopette puis de venir t'asseoir dans le boue puis si ta mère tu l'aurait permis ton éducation tu l'aurait permis tu n'aurais aimé ça moi j'ai fait des gros restaurants de boue des galettes de boue des poitrilles de boue j'ai commencé avec de la boue ensuite avec de l'argile à faire sécher ma boue ma boue séchait mes galettes menées dures c'était la cuisson au soleil et c'est le fun ça fait du bien ça détend c'est spirituel c'est méditatif pour les gens qui ont des troubles post-traumatiques c'est génial pour les gens qui ont du TDAH les gens hyper nerveux qui ont de l'hyper sensibilité ou qui sont hyper actifs n'importe quoi n'importe quoi ça fait du bien même les gens agressifs parce que quand tu la frappes au bat ta boule d'argile ton gros cube d'argile tu peux faire un gros si tu te sens agressif tu fais une grosse pièce tu fesses de ça avec le bat jusqu'à temps que tu as mal au bras ça fait du bien en plus c'est créatif se transformer ses émotions ses difficultés en quelque chose de créatif est de beau regarde c'est beau ça ici le truc orange le brut est-il inutile appliquer du glacier sur la poterie séchée et non émaillée alors ça c'est super intéressant c'est du fait la poudre de feltipat mélangée avec un peu d'eau qui va être sur une poitrine après ça ils en font cuire puis ça fait des coulis blancs c'est tout beau puis ça fait du orange au travers aussi le feltipat c'est une pierre qui tire vers l'orange donc ça poudre aussi après là toutes sortes de choses bon allez voir sur la glacure chino glacée sur un bol à machin allez bol à machin l'argile est aussi une ressource comment régénérer l'argile céramique c'est ma marque de travail comment faire un tampon en céramique toi tu peux faire ton petit tampon soit en céramique soit en bois c'est sûr qu'en céramique c'est plus simple tu peux faire des tampons qui servent à moi je n'ai fait un ou deux qui servent à faire des textures mais moi je n'ai pas de tampons de signature bien ça se fait tu mets tes initiales dessus à graver puis tu les tamponnes quand tu as fini sur le bord ici lui il y en a un tampon tu vois il n'en a pas le tampon puis il y aurait dû parce que c'est full beau c'est un glacé à la cendre et peut-être au sel aussi mais en tout cas c'est sûr ça le glacé à la cendre c'est beau c'est beau puis ça c'est du split c'est déformé avec de l'argile molle on en voit un ici sans plan une technique de poterie il fallait qu'on faire un beau poterie koiki bon c'est beau puis c'est tellement simple c'est simple il prend une peinture il fait blouc blouc avec son pinceau puis c'est beau c'est juste beau c'est juste priceless ok tout ça étant dit nous je voulais vous le présenter ceci est fait on va aller en ligne ben en ligne on est déjà en ligne là on va aller sur Google Google puis je vais vous montrer dans ma banque de photos j'ai quelques petites photos de côté à vous partager de poterie inspirante pour me donner des idées des fois je prends des photos comme ça ça me donne des idées un peu comme qu'on fait avec Multores mais je mets ça dans mon ordi puis quand dans mon portable dans mon cellulat puis quand il est trop plein dans mon cellulat je suis obligé de les jeter photo ah oui ça je voulais vous le montrer à la fin celle-là ici à gauche ok et j'ai du beau stock hein du beau stock j'ai du beau stock ici alors ça je l'ai trouvé ça beau je suis pas sûr c'est ancien là je sais pas le nom c'est ça qui arrive qu'on va se prendre une photo j'aimerais savoir le nom d'écran bas mais Google le fait pas je pourrais voir juste le nom de la personne mais il a pas mis son nom il a une siège sur sa photo mais j'adore ça il est punché dans le bas ah mon oeil il me pique j'aime la texture les amis c'est ça que j'aime ça c'est du racu au feu et tu vois il y a de la sainte qui a coulé il y a de la fumée qui a noirci sa céramique dans le bas et ça ça reste noirci toujours après tu as du glacis bleu qui se fond sur un fond rouge alors possiblement que j'en ai rejet le terre rouge au début avec du grog tu sais il faut essayer de deviner un peu comment il a fait le glacis craquelé c'est simple quand tu le mets dans le feu n'importe quel glacis il va craquer mais ça prend du low fire dans le feu de bois alors mes glacis à moi ils ont craquelé ils sont tous mâs je suis frustré ils ont plus à moitié vous allez voir la vidéo vous allez la voir si ce n'est pas fait mais je vais l'envoyer elle est en ligne mais elle est en attente parce que c'est une série c'est la dernière de la série vous allez voir le résultat c'est loin de ressembler à ça ça m'a même découragée mon résultat mais ça c'est beau ça c'est encourageant et puis là vu que je suis découragée je me suis dit je vais m'encourager un peu à continuer en regardant des belles photos ça c'est récent je pense que c'est sur ebay il est à vendre même c'est un potier qui fait ça c'est full beau c'est craquelé avec la glace c'est probablement faite pour racu mais faite dans un four c'est une imitation de faite au feu mais c'est beau c'est beau c'est ça qu'on dit qu'on essaie de copier un vieux truc ben lui c'est probablement ça qu'il a fait ici ça c'est ancien ça aussi c'est beau c'est une je pense que c'est une une poterie horrible pas horrible là mais horrible les couleurs qui fondent la texture granuleuse ça mit la pierre c'est un pot qui imite la pierre c'est voulu c'est pas botché là il y a une différence entre une structure qui ressemble à la pierre qui est voulu je cache l'autre ici et quelque chose de botché botché là ça veut dire que t'as fait ça vite fait c'est minuet alors June pour faire un glacis avec des pierres ben il faut que tu connaisses les pierres la malachite c'est mal en pensant que ça ressemblait tandis que lui ça lui a pris bien du tap il a vraiment pris le temps de regarder son truc puis de dire ouais là là il a pas juste fouiller ou il a botché mais après il l'a regardé puis il l'a ajusté il a pensé à son affaire le gars ok c'est ça la différence entre un vrai bon tableau abstrait ça c'est une abstraction un pot abstrait aussi une bonne pièce abstraite comparée à une pièce qui est pas une vraie abstraite qui est une botchage tu sais c'est comme les peintures je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok c'est du botchage ils mettent ça sur un rouge justement de poterie ils mettent une toile à acrylique ou à l'huile une toile à peinture ils la font tourner puis là là il prend le passoire avec de la peinture toutes les couleurs dedans puis il fait vider fait que là ça tourne fait que là ça fait juste des lignes dessus puis là il refait des lignes puis il le revit puis il refait des lignes c'est pas de l'art ça c'est botché c'est botché puis c'est du gros gaspé de fucking peinture alors quelqu'un qui botchit pas il prend le temps de regarder les détails de près ici les trous de sel est-ce que vous les reconnaissez? alors ça aussi c'est dans ma série j'en ai faim puis j'étais tellement contente alors j'aime ça j'aime ça et puis là j'ai vu ça après j'ai dit oh my god il a fait ça c'est le sel humide oui mais il faut faire attention ça fait des trous qui vont très loin parfois alors c'est magnifique on a une belle poterie un poité c'est un chawan poité c'était japonais pas de manche rond la base est délicate la base est toujours délicate bien droite bien faite c'est pas botché c'est bien roulé les parois sont ultra minces moi c'est ça j'ai remarqué que mes poteries sont pas assez minces je dis une que oui mais je vous en dis pas trop mais vous allez voir je débute je débute avec les poteries j'ai fait des sculptures puis c'est tout jamais fait de poterie avant même si j'ai un cours de poterie je faisais pas de poterie je faisais juste la sculpture là je veux faire de la poterie alors c'est beau c'est beau alors il a mis un glacis il a pitché du sel et puis c'est une céramique à base de sable ou de grog mais tu vois il y a une texture granuleuse dedans c'est qu'il y a un petit rajout qu'il y a dedans ici tout est travaillé même l'arge tout compte là si on a glacis de je ne sais quelle texture mais il y a du il y a de la rouille donc il y a de l'oxyde de fer il y a de la fumée dans l'eau qui peut s'être posée tout seul puis ça fait des bulles à l'intérieur il y a probablement du feldspat ou de la silice c'est magnifique c'est magnifique très beau la forme est belle c'est moulé à la main ça n'a pas été fait au rouleau je pense pas que ça a été fait au tourné ça pas électrique en tout cas pas fait électrique ça ça c'est moderne et puis je trouve ça génial super beau je ne suis pas sûr que je boirais dedans je boirais je ne suis pas sûr que je bovrais je buvrais je buvrais je buvrais que je buve que je boive que je boive alors je ne suis pas sûr que je boirais dedans mais ça boit en salle mais peut-être avec une poille une poille en bois bien sûr des poilles en plastique c'est fini ça c'est fini ce temps-là des poilles en plastique c'est fini arrête de l'utiliser arrête stop prends du barbou et puis tu as même des petites broches à star qui vendent pour aller nettoyer ta petite poille à l'avant j'avais des poilles justement réutilisables puis je finis par les jeter mais je n'avais rien pour les nettoyer c'est dégueulasse dans le fond d'une poille pas nettoyée mais à ce temps tu as des poilles en métal des poilles en bois et à part le bois puis le métal il y a quoi comme poille un carton pour les jetants puis c'est un carton qui il se prend du temps avec toi mou arrête de chialer parce qu'il y en a qui disait oh pas de calise de poilles en carton sacrament regarde la fille tu sais qui je suis là tu sais qui je suis tu dis ça à côté de moi tu oses chialer après une poille en carton je veux une calise de poilles en plastique on n'a plus je sais c'est de valeur valeur non c'est très bien d'avoir des poilles en carton calique c'est bien enfin arrêtez de vouloir retourner en arrière stop les poilles en plastique j'en ai tellement ramassé dans la nature c'est épouvantable les poilles en plastique les tampons tampax aussi c'est plein dans la nature je vous jure je vous jure c'est terrible ah c'est comme les sacs en plastique les poilles c'est aussi grave donc c'est ça le plastique on bannit ça on est en 2021 sacrament wake up on veut des matières recyclables écoresponsables soit qu'ils se recyclent qu'ils se réutilisent hein c'est pas en plastique parce que le plastique même s'il est recyclable ça crée des petites pixels là que tu vois pas avec tes yeux là pis qui rentrent dans ton corps on a même dans le placenta des femmes enceintes de tout ça du microplastique on a partout dans l'océan partout dans les animaux pis on mange ça c'était des on s'empoisonne c'est complètement cancérigène là ils ont découvert ça jusque dans le placenta c'est juste qu'ils avaient pas regardé partout encore les baleines échouées là sur le bord de la mer il y en a qui ont été éventrées là les scientifiques qui ont ouvert ça pour aller voir c'est quoi là il y en a qui ont dit c'est pas vrai c'est moi qui a parti ça qui a dit que c'était ça parce que je l'ai vu calice ils ont inventé la baleine pis c'était bourré de sacs en plastique c'était pas faux là la baleine était pleine de sacs en plastique un beluga sacrement un beluga les orques aussi mais les belugas ils mangent des méduses pis ils pensent que les sacs en plastique c'est des méduses ben oui ça les tu oui il est chou il y a beaucoup qui est chou parce qu'ils ont le ventre plein de plastique calice avant ils disaient on sait pas pourquoi qu'ils chouent c'est un mystère pis ils n'avaient de plus avoir plus à un moment donné non 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 c'est à cause des pollutions humaines alors pis quand il y a des des désastres sur lesquels qu'on a pas de pouvoir comme les tsunamis ben tous nos déchets se ramassent dans l'océan et si on a consommé beaucoup de plastique beaucoup de gaz beaucoup d'énergie fossile pis le plastique c'est fait avec l'énergie fossile aussi c'est mal c'est mal c'est mal je me beurre pas avec un kiln au propane pour cuire mes poteries c'est mal le propane c'est du mal en plus t'as coup de char en sacrament du gaz t'as coup de char j'ai un char au gaz pis je fais juste passer à côté pis il est vide la teint est vide pis il pue alors ça c'est beau ça ressemble à une roche tu vois c'est beau alors voyons moi je verrais bien je boirais dedans avec une peintre ça je voulais dire oui c'est beau ou une bonsaï une plante mais il est beau il est beau c'est beau alors l'autre ah oui j'adore là c'est pour mettre une petite plante un petit cactus ou un petit on pourrait manger d'un avec une fourchette ou une cuillère aussi ils mettent une petite salade en service ah que c'est beau c'est comme manger direct dans une roche mais là rendu là tu vas dire sculpte une roche ben oui on peut sculpter aussi une roche mais tu sais comment c'est long faire un trou dans une colise de roche avec un dramelle c'est ben long mais les deux ont leurs difficultés les deux valent la peine j'ouvre cette boucle les deux comme ça ah oui oui j'aime ça oui c'est pas chier on dirait une chiasse mais c'est pas chier c'est vraiment le glacis était rentré à l'intérieur de cette argile là je sais pas si c'est un pot quoi que ce soit mais ça aurait pu être un pot moi j'aurais fait ça en pot puis ça coule ça c'est le silicate c'est un bon exemple des minéraux cuits qu'est-ce qu'ils ressemblent ah ouais laisse-moi agrandir mon image là pour arrêter de me proposer des affaires ah ah je vais pas faire ah il me fait faire une recherche tu vois on va regarder ça quand même j'étais pas voulu mais on va regarder cette oeuvre là ah tu vois c'est Evelyn elle a une passion des minéraux puis elle fait ça en origine non c'est ça sunberg ah c'est bé bé sunberg qui a fait ça tu vois en faisant la recherche on retrouve le créateur je vais me remettre dans le même ça m'est nerveux être debout ça m'est nerveux être debout euh et puis ça ressemble on voit tu vois ici c'est un minéraux puis justement quand Google fait une recherche euh ah c'est-tu que j'ai de la misère à s'étancher avec mon portable j'ai de la misère à faire montrer les images alors Evelyn ah une pierre dans sa collection de minéraux qui est pareille que les sculptures de sunberg et ici Jean-Pierre Cholet en fait de quoi de super beau aussi c'est pas que c'est c'est pas que c'est ben c'est pas pratique là c'est un biblio là un pays de papier ou un truc de même ou un truc pour tenir une porte mais c'est son le travail de glacis dessus c'est très intéressant puis la couleur de sa terre aussi en dessous c'est comme un bloc de terre mélangé avec du gâteau gâteau à la terre c'est comme c'est beau c'est beau c'est comme des géodes alors on va se retourner de même on va regarder la prochaine image oh en parlant géode alors est-ce que c'est fait avec des vrais cristaux ou avec du verre je ne le sais pas je pense que c'est des vrais cristaux collés je ne sais pas s'ils ont été cuits je ne pense pas ils auraient fondu j'imagine ou c'est cuit à très haute température dans un kiln électrique ben c'est super beau même le travail c'est vraiment c'est comme un pot qui a cassé je pense puis elle a mis de la géote dedans puis elle a mis un vernis spécial oui c'est la couleur de la base même la base est belle il y a un effet dessus c'est superbe tout à fait superbe alors ça c'est inspiré encore une fois des minéraux c'est clairement on le voit clairement et l'autre ici l'autre pièce qui était un peu avec je pense que c'était la même personne qui l'a faite c'est superbeau juste on voit en dessous qu'il y a un glacis vert qui coule qui est fait à base de silicate et que sur le dessus on a les cristaux de silicate c'est de toute beauté ça ici c'est pour vous montrer ici c'est du sel c'est ça que ça faisait quand j'avais mis du sel sur mes potes si vous ne l'avez pas vu excusez-moi vous spoiler ça a fait ça mais moi je n'avais pas de bleu dedans et puis elle elle a mis du sel sur elle a mis ça sur des écailles d'oeufs c'est des écailles d'oeufs ah ben sacrement elle a mis ça sur des écailles d'oeufs elle a laissé ça travailler avec le temps elle a commencé à venir la regarder c'est même pas une cuisson de poterie tu vois de loin je pensais à ça c'est une cuisson de poterie c'est des écailles d'oeufs c'est une personne qui a fait une expérience visuellement c'est très intéressant visuellement c'est la nature ici ça c'est la nature pure c'est pas une poterie je trouvais ça drôle parce que opale géode nop c'est un oeuf les opales c'est trop beau les opales alors oui c'est une géode d'opale c'est de toute beauté de toute beauté ça fait comme un oeuf avec toutes ces iridescences de couleurs fire opale ça inspire beaucoup ça donne des idées pour faire des pots ici on a des petits oeufs c'est des opales encore une fois des petits géodes d'opale qui ont été polies bien rondes on a des petits oeufs de dragon c'est de toute beauté alors j'ai mis aussi des photos de roches parce que c'est inspirant ah oui mes anciennes ça c'est une poterie de 300 avant Jésus-Christ faite en Italie il me semble ouais géographie Italie ça a été retrouvé en Italie les détails de petits fous les détails de petits fous ça se dit mal je m'en allais dire petits fous je suis pas sûr c'est quoi ça alors je pense c'est une pissoire sérieux ou une genre pour apporter de l'eau mais peut-être une genre aussi pour l'urine un pot de chambre et j'ai d'autres pots de chambre ici un pot de chambre cette fois chine je le trouvais vraiment spécial la mentalité de cette époque là ouais carrément dans la bouche du 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 chien c'est des chiens c'est comme un pitbull c'est une piche de la gueule du chien mais ça a l'air super pratique pareil parce que tu vois ils se déposent de même de même de deux façons quand tu es alité au lit tu peux faire pipi là-dedans quand tu es en chaise roulante ou tu es alité ou tu es handicapé c'est tout à fait génial ce sera le fun d'avoir des des pissoires de même dans l'hôpital mais je trouve ça génial pareil comme comme pot comme pot de chambre pour uriner quoi super intéressant alors 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 les amis je dis toujours alors on va aller voir poterie on va marquer qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais donner des belles choses ah fantastique poterie on va avoir de la merde je suis sûr je suis sûr qu'on va avoir de la merde je marque fantastique poterie on va marquer je marque juste pot genre des pots de chambre c'est ça que j'avais marqué pour les pots de chambre poterie museum musée color j'aime les affaires plein de color 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 best non vraiment cher ça va être trop on va avoir de l'or poterie musée color poterie on va marquer en anglais pour accéder à plus de choix poterie musée color minéral minéral attention on va l'écrire comme du monde image oh c'est quoi ça c'est beau c'est lettre on va faire du grinch c'est lettre ah c'est sur pinterest hmm c'est antique ou c'est une copie d'antique je pense que c'est antique ouais ouais parce qu'on voit les craques sur le noir si on va ça a été cuit au feu au vrai feu au feu de bois c'est pas direct dans un feu vert là ça remet dans un pit de feu non plus mais anciennement les kilns c'était en fait en briques en terre cuite donc c'était cuit au feu aussi au bois c'est intéressant égyptien défaillance égyptienne ouvre-toi ces armes la qualité est pas bonne la qualité de l'image ah tiens ça c'est égyptien c'est sûr ça reteint je reconnais le design un beau glaçu bleu comme ça c'est joli ça c'est sûr wikipédiat hum cul sur le feu c'est sûr on a toutes les craquelures le bleu de je sais pas quel minéraux manganèse je sais pas ah on a trouvé un modèle que je pourrais essayer de refaire ça c'est ça d'ailleurs ça c'est beau il a fait tout exact super douce c'est pas triste c'est super mignon mais c'est pas du musée ça je vais pas le copier il n'y a pas de quoi d'extraordinaire qui va me faire capoter on voit plus que 4 photos si tu veux que je foute avec 4 photos c'est un moisin du fouet ah je file pour chualer aujourd'hui après le système ça c'est un style amérindien mais c'est vernis après vernis après moi je veux que ça soit vernis dans le feu je suis astineux moi je veux que ça marche comme je veux c'est pas beau montre-moi donc des belles affaires c'est intéressant ça un Commonwealth artiste un artiste du Commonwealth c'est beau ouais alors tu vois on a du split qui a été laissé blanc avec un en dessous un glacis plus foncé ça ressemble un peu à mes peaux de la cochonnerie il n'y a pas rien que des belles affaires il y a de la cochonnerie c'est pas parce qu'il y a des cristaux dessus que c'est beau excusez-moi c'est pas une poterie mais salamac c'est beau ça ici wow c'est du verre fondu avec du métal c'est de toute beauté ça aussi encore c'est du travail du feu et de minéraux le verre fondu je pourrais jamais faire moi-même j'accorde de la simplicité je vais pas passer ma vie à faire un seul pot oh simplicité ah ouais ah ouais j'aime ça ça ah c'est que ça m'énerve je veux juste regarder la crise d'image y'a-tu moyen de juste regarder l'image bon on voit les craquelures de la poudre de silicate de glace de silicate de l'eau du silicate peut-être la cendre peut-être pas sur une argile brune avec du grog argile naturelle c'est beau plus que les matières sont naturelles plus que ça fait beau ça c'est beau aussi les roches mais c'est une autre sorte d'art japonais c'est de des roches bonzai du sushan non c'est pas du sushan c'est sueski c'est beau du sueski aussi ah oui elle est belle je pense que je l'avais déjà mis dans une de mes photos aussi dans une de mes vidéos la couleur il y a le violet qui tombe dans le vert c'est dur à faire du violet et du rouge je pense au feu c'est des couleurs qui sont dures à faire violet, rouge, bleu peux-tu juste me montrer ce que je veux s'il vous plaît crisse de google de marde je veux pas voir des crisse de mug à l'américaine ça mène à arbre ça mène à arbre des mugs ou des taillères à l'anglaise j'en ai plein de cul ça c'est intéressant pas les mugs ah c'est encore commonwealth commonwealth artiste co-op des belles vagues il s'est inspiré de la nature ça c'est beau ça ouvre pas c'est pas ce que c'est en ciment portable il s'est mis à jour puis ça fait de la marde comme d'habitude quand ça se met à jour ça fait de la marde alors là-dessus il y a de la couleur il y a du dessin en dessous en ligne en crayon il y a du fer qui coule à droite il y a du fer à minéraux qui font ces couleurs-là avec des fumées des éléments organiques mais c'est plus très organique une fois que c'est cuit c'est l'organique qui se transforme en carbone qui est le carbone qui fait du noir le fer devient rouge qui devient aussi brillant il peut devenir noir aussi indépendamment le cuivre le zinc le manganèse le manganèse tiens on va aller en regarder en cherchant mangan man 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 c'est ça l'effet manganèse je trouve ça beau tiens c'est beau c'est beau c'est comme une grosse roche l'argile noire en dessous le manganèse par dessus c'est beau c'est beau c'est beau boire un saké là-dedans ou un petit whisky cognac si la personne a fait un bol avec différentes textures des lignes des formes c'est beau c'est beau c'est beau un peu épais pour cuire j'aurais de la misère à le cuire ah oui ça c'est beau ça aussi le dessous tu vois les petits détails en dessous les petites dents de scie là oh encore pas c'est à côté céramique vaisselle after firing mais c'est quoi ça des vessies Sarah qu'est-ce que tu as fait je vais voir les trucs de Sarah 67 c'est des vessies brûlées avec de l'argile dedans c'est quoi c'est non ben laid mais c'est quoi mais c'est quoi le but Sarah c'est quoi ton but c'est parce que c'est même pas solide ça va se défaire de ça ça va faire de la poussière ça va attirer les myrtes les coquerelles vont manger ça c'est fait avec de la viande oh ça c'est beau oh oh je viens de beauté oh mon dieu oh my god la bordure en cuivre oh qui coule de chaleur dans un bleu égyptien avec des bulles dedans oh mon dieu même la coulisse tu vois ça coulut juste parfaitement il a été la sablée dans le bas il a été mettre un petit sablage parce qu'il y en a qui en mettent tellement épais que ça déborde ça coule ça colle partout mais après ça il sable il chie ça dans la face mais tu vois ça ça a été fait avec amour et attention c'est une beauté oh oh mon dieu oh my god je veux manger là-dedans je veux manger là-dedans comme un prince ah c'est magnifique il le montre dans le magazine Apollo je comprends bien calice c'est beau tiens Carolina ici elle nous a fait un beau bol carolina a désigné un craftsman guide ah 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 quand c'est beau Carolina oh my god l'extérieur est mal et beblé ça ressemble un peu à ce que je fais l'intérieur est lustré c'est lustré c'est lustré de bleu et de vert c'est magnifique magnifique avec une petite bordure cuivrelle aussi l'huisserie qui a fait de quoi de beau ici oh mon dieu j'aime ça ça là ça là ah plus autant de ça aussi c'est trop beau oh j'aimais pleurer de beauté ah mais c'est beau les bulles j'aime les bulles je pense que j'aime la mousse la brou ah c'est beau ça la couleur la brou c'est du magma qui fond dans un oh mon dieu que c'est beau oh my god je me sens comme une petite mémé il faut pas tu l'échappes le petit pied tout fin une argile extrêmement fine mais avec plein de textures mousseuses dessus oh je sais comment faire je sais déjà comment faire oh mon dieu oui faut que je fasse ça je vais me le mettre dans mon sel oh c'est trop beau je suis pas sûr de la couleur mais de la texture je pense mélanger mon slip avec un peu de savon pour que ça fasse une broue puis le déposer quand ça va sécher avec la cendre oui oui mais je vais être capable de le cuire je suis capable de le faire mais c'est de le cuire je suis pas capable comme il faut de le cuire comme il faut oh c'est beau avec des trous mais là tu veux boire comment là-dedans tu peux manger des fruits par exemple là-dedans mais c'est plein de trous si tu veux garder un truc aéré là dans le frigo par exemple c'est une bonne idée tu sais quand tu mets des oranges des pommes dans ton bac ou dans le plat il y a pas trop dedans fait que ça fait souvent du moisier en dessous il faut les tourner mais là là-dedans il me semble que ce serait très bon pour conserver pour faire un bol à fruits parce que c'est aéré en dessous ouais excellent bol à fruits madame colander berry bowl bonjour madame je sais pas oh la couleur c'est dans mes mots j'ai plein de beauté elle t'es où mets-moi là je veux voir ah ouais c'est comme l'espace spatial c'est galactique très beau ça qui est une électrique c'est un écran bon je suis fier de ok c'est mon c'est là il est rendu l'air c'est épouvantable oh John Britt la texture huileuse il appelle ça un goût d'huile oh que c'est beau c'est beau c'est bien beau c'est bien beau tout ça oh la couleur sur ce petit pot mais c'est trop chou alors isolnipec eosin glaze oh mon dieu le nom il était couché dehors mais c'est beau c'est le choix des couleurs car ça on appelle ça de l'impressionnisme en peinture ça se fait aussi des tableaux des peintures sur des des pots c'est magnifique regarde le petit coulis de de fer sur un bleu céladon un glaze bleu céladon qui est fait lui en en poudre de 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 calcite avec une petite ligne de fer qui font tout doux tout en petite ligne comme ça oh c'est magnifique quand tu manges dans des pots comme ça tu regardes ton pot autant que tu manges c'est plus ta bouffe que tu regardes c'est le pot avec pour ceux qui aiment l'argile à cet artiste-là un rockeur en plus donc c'est sûrement bon c'est Shinobu Hashimoto bon c'est un japonais mais c'est pas grave ça s'apprend très bien le japonais je suis pas très bon en japonais je comprends à peu près un mot sur 100 mais c'est très visuel c'est très facile à comprendre ça ressemble à un des pots que j'avais déjà fait c'est le style que j'aime bien aussi ce qu'il fait et puis c'est cela c'est le style que j'aime bien c'est c'est simple c'est minimaliste puis c'est des bonnes couleurs inspirées par la nature je suis encore sur ma roue j'étais un peu démotivé à la dernière vidéo mais là j'ai reçu dans le même jour que j'étais démotivé ça donne bien j'ai reçu des outils et je suis en train de tester c'est un kit à peu près pour 12 dollars alors on a ça ici ça alors ça cette petite feuille de métal ça peut être remplacé par une carte une vieille carte de crédit ou des cartes de points pourtant c'est que ce soit mince c'est bien rigide et puis ça c'est une chose de bambou c'est pour faire le bas justement là je suis en train de le tester et je voulais vous montrer le résultat j'aime beaucoup le résultat ça c'est pour les bordures tu vas aller chercher ton des ronds je l'ai utilisé mon argile est molle en plus alors le moindre coup ça passe au travers je l'ai testé comme ça pour nettoyer la roue surtout j'aime beaucoup je la laisse dans la main puis ça vient gratter tout le c'est génial pour ça ici je ne sais pas si c'est assez mince pour venir faire mais une fois le pot un peu plus sec je pourrais venir aussi l'utiliser pour gratter ça aussi puis en plus ça fait une belle finition lisse je vais vous le montrer mais là cette pot là je ne le veux pas lisse pas lisse il me semble que je dis souvent ça pas lisse regardez vous voyez la différence c'est pas long si on veut quelque chose une belle finition alors ça c'est un autre pot shawan amasha et amasha cappuccino un peu tout je vais lui faire donc ça ici qui est parfait pour les bottes tasses je voudrais en faire une tasse il me suffirait de le faire un peu plus droit ici un mug américain classique j'ajouterais une poignée je vais peut-être en faire un un moment donné j'en ai un ici mais il n'est pas classique tu vois c'est un beau mug canadien il est super beau il est trop beau le petit symbole c'est-tu ça ressemble à une fleur de marijuana voilà